Si je compare l'éthanol à l'acide acétique ici en termes d'acidité, je vois que l'acidité de ce proton ici, pour l'éthanol, a un pKa d'environ 16, alors que pour ce proton ici, pour l'acide acétique, on a un pKa d'environ 5. Comment expliquer cette différence d'acidité entre ces deux protons ? Eh bien, on peut le savoir en écrivant les bases conjugées de ces deux acides ici. Imaginons qu'une base arrache ce proton ici. Alors les électrons de cette liaison vont se retrouver sur l'oxygène et on va obtenir le composé suivant comme base conjuguée. Voilà, j'ai toujours mes deux carbones, mon oxygène qui portait deux doublés non-liants et qui porte maintenant un troisième doublé non-liant et donc l'oxygène porte une charge négative. Si je regarde ce qui se passe au niveau de l'acide acétique, si une base arrache ce proton ici, les électrons de cette liaison oxygène-hydrogène vont se retrouver sur l'oxygène et je vais obtenir comme base conjuguée, donc j'ai toujours mes deux carbones, sur le deuxième carbone une double liaison avec un oxygène, ici mon oxygène qui portait deux doublés non-liants et qui a maintenant un troisième doublé non-liant et qui porte donc également une charge négative. Dans les vidéos précédentes, on avait étudié l'effet de l'électronégativité et de la taille d'anion pour expliquer les différences d'acidité entre des protons de différentes follicules. Ici, la charge négative est portée dans les deux cas par un atome d'oxygène. Donc ce ne sont pas ces facteurs-là, électronégativité et taille d'anion, qui vont permettre d'expliquer la différence entre les pKa ici. Un autre facteur va rentrer en jeu, c'est un facteur très important à connaître et auquel il faut penser lorsqu'on étudie et qu'on compare des bases conjuguées, c'est la stabilisation par mesomérie ou par résonance. Si je regarde plus en détail ma base conjuguée ici, je remarque que je peux écrire une structure de résonance qui fait apparaître la délocalisation de la charge négative. En effet, ces deux électrons ici, ce doublé d'électrons, peut se rabattre sur cette liaison carbone-oxygène et en parallèle, je vais envoyer les électrons pi de la double liaison carbone-oxygène sur cet autre atome d'oxygène ici et je vais pouvoir écrire la forme mesomère suivante. Donc j'aurai toujours mes deux carbones. Ce carbone est maintenant relié avec une liaison simple à cet oxygène qui porte un troisième doublé non-liant et donc une charge négative. J'ai maintenant une double liaison entre le carbone et l'oxygène ici avec les électrons pi qui correspondent aux électrons du doublé orange ici et mon atome d'oxygène en bout de chaîne qui porte deux doublés non-liant. Voilà donc la forme mesomère, la structure de résonance que je peux écrire pour l'ion acétatif. Ce que j'observe donc, c'est que ce doublé d'électrons ici n'est pas localisé sur l'atome d'oxygène, il est délocalisé et la charge négative, elle n'est pas uniquement portée par cet oxygène ici mais également par l'autre oxygène de la molécule. Tu sais que les structures de résonance, ce sont des formes limites de la réalité de l'anion. La réalité de la densité électronique pour cet anion, c'est en fait un hybride de résonance entre ces deux formes ici. Et ce qu'on voit, c'est donc que la charge négative, elle est portée par les deux atomes d'oxygène. Elle est délocalisée, elle est répartie. Elle n'est pas uniquement localisée sur un atome d'oxygène mais elle est répartie sur une partie plus large de l'anion. Et ça, c'est quelque chose qui est très très stabilisant, qui apporte une grande stabilité. Cet anion est donc stabilisé par résonance, par mesomérie et l'acide acétique est donc facilement enclin à céder son proton ici. Si je regarde mon anion éthanolate ici, la base conjuguée de l'éthanol, ici je vois que ma charge négative, elle est complètement localisée sur l'oxygène. Je ne peux pas écrire de structure de résonance ou de forme mesomère qui fera apparaître une délocalisation de ces électrons et de cette charge négative. Donc cette charge négative, elle est coincée, elle est bloquée sur cet oxygène ici. Elle ne peut pas être partagée par d'autres atomes de la molécule. Elle n'est pas stabilisée par résonance dans ce cas. Et c'est ça qui explique que ce proton ici va être beaucoup moins enclin à partir que le proton de l'acide acétique. Et c'est cette stabilisation par mesomérie de la base conjuguée de l'acide acétique qui explique la très forte différence de pKa entre l'éthanol et l'acide acétique. On a une telle différence de stabilité entre les bases conjuguées qu'on a une différence très forte de pKa pour ces deux espèces. Donc la stabilisation par mesomérie, c'est une stabilisation très puissante qui permet souvent d'expliquer la césité particulière d'un proton dans une molécule organique. On va voir un autre exemple avec cette molécule ici. Et en fait, on va se demander lequel de ces deux protons est le plus acide. Et pour répondre à cette question, je vais dessiner les deux bases conjuguées correspondantes avec dans un premier temps la base conjuguée qu'on obtiendrait si on arrache le proton en violet. Et dans un deuxième temps, celle qu'on obtiendrait si on arrache le proton en orange. Donc si j'arrache le proton en violet, je vais avoir les électrons de cette liaison ici qui vont se rabattre sur ce carbone. Et je vais donc obtenir la base conjuguée suivante. Donc j'ai toujours mon cycle à 5 carbones avec une double liaison avec l'oxygène sur le carbone du haut. Et sur ce carbone ici, j'ai maintenant un doublé non-lion, un doublé d'électrons, et donc une charge négative sur ce carbone. Si c'est le proton en orange qui s'en va, dans ce cas-là, je vais avoir les électrons de cette liaison ici qui vont se rabattre sur ce carbone. Et j'obtiendrai alors la base conjuguée suivante. Donc mon cycle à 5 carbones, ma double liaison avec l'oxygène ici, et sur ce carbone ici, j'ai un doublé non-lion et donc une charge négative. Alors laquelle de ces deux bases conjuguées est la plus stable ? Eh bien, on voit que pour la première base conjuguée ici, telle obtenue si on arrache le proton en violet, je vais pouvoir écrire des structures de résonance, des formes mesomères, qui vont faire apparaître la délocalisation de cette charge négative. Je peux imaginer le mouvement d'électrons suivant avec les électrons du doublé bleu ici qui vont pouvoir se rabattre sur la liaison carbone-carbone. Et en parallèle, je vais envoyer les électrons pi de la liaison carbone-oxygène sur l'oxygène et j'obtiendrai donc la forme mesomère suivante. Donc j'ai toujours mon cycle à 5 carbones, comme ceci. Ici, j'ai une liaison simple avec l'oxygène qui porte maintenant 3 doublés non-lions et donc une charge négative. Et j'ai maintenant une double liaison entre ces deux atomes de carbone. Voilà donc la forme mesomère que j'ai pu écrire pour cet anion ici. Il se trouve que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Pour l'oxygène, c'est plus facile de supporter une charge négative que pour le carbone. Et dans la réalité de la répartition des électrons pour l'hybride de résonance de cet anion, c'est cette forme ici qui va être la plus contributrice. Et c'est sur l'oxygène qu'on va trouver la majorité, la plus grande partie de la charge négative. Donc cette charge négative ici, elle est vraiment délocalisée entre ce carbone et cet oxygène. Et on a même une contribution plus importante de la forme mesomère qui fait apparaître la charge négative sur l'oxygène ici. Donc cet anion, il est stabilisé par mesomérie. Je peux écrire des formes mesomères, des structures de résonance qui montrent la délocalisation de la charge négative sur l'oxygène ici. Cette charge négative est donc répartie entre le carbone et l'oxygène, ce qui augmente de manière très très importante la stabilité de cette espèce ici. Alors que pour la base conjugée obtenue lorsqu'on arrache le proton en orange, je ne peux pas écrire de structure de résonance. Ce doublet d'électrons ici, cette charge négative, ils sont coincés, bloqués sur ce carbone. Et cet anion ici, il est beaucoup, beaucoup moins stable que l'anion qu'on obtient si on arrache le proton en violet. Donc pour répondre à ma question, le proton le plus acide pour cette molécule, c'est celui-ci. C'est le proton en violet puisque la base conjuguée correspondante est stabilisée par mesomérie. Donc la stabilisation des bases conjugées par mesomérie ou par résonance, c'est quelque chose de très important qu'on voit très souvent en chimie organique et qui permet très souvent d'expliquer les pKa obtenus pour certaines espèces et l'acidité particulière de certains protons. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître, auquel il faut vraiment penser lorsqu'on compare des acidités ou qu'on cherche à expliquer les acidités de certains protons. Merci.